J'étais comme bon à l'école, j'étais vraiment l'archétype du nerd, ça fait que j'avais jamais été poussé vers des métiers techniques. Tu ne prendras jamais un métier technique comme l'électricité, plomberie ou des trucs comme ça, parce qu'on se dit tout le temps, ben, j'étais bon à l'école, c'est pas pour moi. Contraire, ça peut être pour toi, tu vas toujours trouver ton compte. Le côté intellectuel de l'électricité que j'ai aimé, la technologie évolue. Les téléphones évoluent, l'électricité c'est la même chose. Il faut toujours te tenir au courant, tu ne peux pas juste assez et dire, ok, c'est ma job, je sais tout, ça fait 20 ans que je fais ça. Tu es toujours en train d'apprendre, tu ne viens pas paresseux intellectuellement. C'est quelque chose que j'avais besoin d'avoir dans mon métier. L'électricité, moi, ça fitait avec ma personnalité. C'est vraiment beau. C'est un puzzle, mais c'est un puzzle qui est réalisable. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui fait que j'aime faire mon travail. Je trouve la structure dans la construction, c'est beaucoup, beaucoup amélioré. Il y a des éthiques de travail. On a des bonnes conditions de travail. Dans l'ancien domaine que je travaillais, il fallait toujours que je recommence à travailler en bas de l'échelle. Une fois que tu atteins tout ce que tu veux arriver en construction, quand tu changes de compagnie, tu as le même salaire, tu as les mêmes conditions, tu as les mêmes assurances. La construction, c'est une industrie stable. Je gagne très bien ma vie. L'autre côté aussi qui est bon, c'est la conciliation famille-travail. Moi, je vois toujours mes enfants. J'ai le temps de profiter de la vie avec eux. Mes enfants sont fiers de dire toujours « papa, c'est électricien ». Quand tu vas avoir une famille, c'est bien d'avoir les assurances et les conditions de travail qui viennent avec pour être capable de subvenir à ta famille comme il faut. Les profils en construction, tu en as beaucoup. C'est sûr qu'il y a un métier pour toi. Ça fait 15 ans que je fais ça, j'adore ça. Je m'appelle Vincent Thibault, j'ai 42 ans et je suis électricien en construction.